Allô Europe 1, 10h midi, Hélène Morna. Bonjour Isabelle, bonjour Hélène, bonjour Aline, bonjour Aline, bonjour Hélène. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du mensuel Santé Magazine, notre partenaire. On commence avec Isabelle et cette info étonnante, une enfant de 3 ans, déjà secouriste. C'est dans Le Parisien Aujourd'hui en France, là aujourd'hui ce matin, qui raconte l'histoire de Suzy, une petite anglaise de 3 ans qui a sauvé la vie de sa maman en appelant le 112 qui est le numéro d'urgence anglais. La maman de Suzy a fait un arrêt respiratoire suite à une violente réaction allergique. La petite ne panique pas, appelle les secours et reste en ligne avec le secouriste, répond à ses questions le temps que l'ambulance arrive. Alors la maman a été sauvée et la presse bien sûr a salué le courage et la présence d'esprit de la petite Suzy. Et les experts de rappeler que les enfants, même petits, peuvent être très efficaces dans des situations d'urgence, encore plus s'ils ont été formés au premier secours. Pour les explications de Christophe Talmé, responsable de la formation au premier secours à la Croix-Rouge. Alors nous, à la Croix-Rouge française, on a développé une formation à partir de 3 ans, qu'on appelle l'initiation au premier secours éveil. On a travaillé ce sujet avec des personnels de l'éducation nationale pour s'adapter au niveau pédagogie sur la prévention, mais aussi quand ils constatent un souci, par exemple sur leur père ou leur mère, de pouvoir aller chercher un adulte ou de pouvoir faire un numéro comme le 1 et le 8, ou le 1 et le 5 en demandant de répondre aux questions. Voilà, ça s'arrête sur ces 20 minutes d'initiation. Et la méthode pédagogique qu'on a choisie, ce sont des jeux, tout simplement des jeux de cartes, comme les jeux d'essais de famille, avec des photos, on les met en groupe, et ils essaient de réfléchir sur ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est assez simple et ça marche assez bien. Ils sont assez facilement, comment dire, ouverts aux sujets qui posent problème. Et en tout cas, dans le domaine des premiers secours, ils sont demain prescripteurs et adultes. Donc quand on commence à les préparer dès le plus jeune âge à ces gestes citoyens, entre guillemets, qui peuvent sauver des gens, et leur père en particulier, on participe à leur éducation. Voilà l'intérêt en fait. 2 740 enfants de 3 à 7 ans ont suivi une initiation premier secours l'année dernière. Alors pas de diplôme quand on a 4 ans, il faut tout de même avoir 10 ans pour passer son PSC1, ce qui veut dire premier secours civil niveau 1. Moi j'ai envie de dire bravo Suzy, et c'est vrai que ça a l'air tellement simple d'apprendre à nos enfants ces premiers gestes de secours, qu'il faut qu'on le fasse, il faut lancer une campagne nationale. On est d'accord ? C'est lancé. Ce sera à votre charge. Alors en cas d'apendicite, les antibiotiques pourraient dans un, dans certains cas, pas dans tous les cas, être une alternative à l'opération. S'il vous plaît, Aline, expliquez-nous. Alors ce sont des chercheurs anglais qui estiment que la chirurgie ne devrait plus être envisagée comme systématique. Moi vous savez que je crois, j'ai l'impression d'avoir l'apendicite tous les mois. Non, vous n'avez pas été opéré ? Vraiment dans les formes non compliquées, c'est-à-dire sans fléguement, sans accès, l'opération ne serait pas systématique selon eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien ils ont utilisé des cas d'apendicite chez une centaine d'enfants, la moitié d'entre eux a été opéré, les autres ont reçu des antibiotiques avec une surveillance rapprochée. Au bout d'un an, seulement 6% des enfants non opérés ont eu une récidive d'apendicite aiguë. Donc selon ces chercheurs, l'approche White-Annecy, à tendre et voir, permet d'éviter des opérations qui, si les complications sont rares, elles n'en sont pas moins sévères de l'opération. Bon, il ne faut pas se précipiter, c'est juste une étude. Il y a eu une étude précédente, déjà testée chez l'adulte, qui avait montré qu'un traitement antibiotique dans les formes simples avait des résultats encourageants. Mais il faut confirmer, pour le moment, la Haute Autorité de Santé recommande d'opérer systématiquement les crises d'apendicite. Et il faut surtout consulter un médecin en cas de douleur abdominale. Mais déjà, déjà, le nombre d'apendicectomies a beaucoup diminué grâce au progrès de l'imagerie, comme l'échographie et le scanner, qui ont permis d'éviter les opérations inutiles. Aujourd'hui, environ 80 000 apendicectomies sont réalisées, contre près de 300 000 il y a 30 ans. Vous vous rendez compte ? Avant, on opérait pour un rien, presque. On avait une douleur et hop, on avait le bistouri très facile. Marcel Hichoux, cet appendicite, qu'on pourrait peut-être bientôt ne plus opérer, c'est quand même une grande nouvelle ? Alors qu'on pourrait bientôt peut-être ne plus opérer ? Eh bien, non, parce qu'on l'opérera. Pourquoi ? Parce que l'apendicite, effectivement... C'est dans certains cas, Nadine. Comme le disait Aline, auparavant, on avait un peu mal au ventre. Moi, quand j'étais jeune étudiant, on tâtait le ventre, on appelait le chirurgien. Et qu'est-ce qu'on disait ? De toute façon, même si on l'opère pour rien, ça n'est pas grave. Maintenant, on ne fait plus du tout comme ça. On ne se jette pas sur le patient. Mais on fait, on examine le patient, on fait une prise de sang pour voir s'il y a un phénomène infectieux, on fait, comme l'a dit Aline, une échographie et un scanner. Et si vous avez une vraie appendicite, alors là, croyez-moi, il faut vous faire opérer. Pourquoi ? Parce que le risque, c'est la péritonite. Et au-delà de la péritonite, c'est la septicémie. Donc, effectivement, il faut être beaucoup plus patient, attendre, faire les examens. Et si on n'a pas une appendicite qui est vraiment infectieuse, à ce moment-là, on peut attendre en surveillant. Mais malheureusement, dans quelques cas, il faudra opérer. Le chiffre du jour, c'est 2 millions, Isabelle. Comme 2 millions de canards qui ont été abattus à titre préventif pour limiter la propagation de la grippe aviaire, un abattage massif est pas toujours pertinent que déplorent à la fois les éleveurs, mais aussi les pouvoirs publics, qui incitent la filière du foie gras à se réorganiser complètement. Actuellement, Héléna, les canards voyagent trop. Ils quittent le couvoir à un jour de vie, puis passent 15 élevages, où ils vont rester 3 semaines. Et les canards adultes vont chez un autre éleveur pour être élevés en plein air et gaver trop de voyages. Trop d'étapes successives qui multiplient les risques de contamination. L'idéal serait de faire naître, élever et gaver les canards au même endroit. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Merci Isabelle, merci Aline. Je rappelle qu'on retrouve ces informations dans Santé Magazine. Isabelle, vous, on vous retrouve tout à l'heure pour la rubrique « Ça va vous aider ». Nous parlons d'hypnose. Dans quel cas cette technique thérapeutique peut-elle vous soulager, vous soigner, vous libérer ? 3921Europe1.fr, hashtag Allo E1. Pour vos questions, vos partages d'expérience, à tout de suite ! Pour vos partages, à tout de suite !